Voici pour vous 5 compétences qui peuvent vous aider à faire une réelle différence dans votre carrière sociale professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 soft skills qui sont à l'opposé des hard skills que vous connaissez très bien, les compétences techniques. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler des compétences douces qui sont de plus en plus prisées par les recruteurs. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent qu'il ne suffit pas d'avoir une personne avec un bon CV, avec un bon savoir-faire, mais qui n'a pas le savoir-être quelquefois. Donc aujourd'hui, pour les recruteurs, c'est plus qu'important d'avoir des candidats qui ont des compétences douces, notamment appelées les soft skills. Donc je vous présente ici le top 5 d'une étude réalisée par le média social LinkedIn, qui est un média social très professionnel. Vous connaissez certainement, il y a des personnes ici qui sont, c'est sûr, sur LinkedIn. Et selon LinkedIn, voici le top 5 des compétences, des soft skills qui sont très prisées par les recruteurs. La première compétence, c'est la créativité, les amis. La créativité a sa place aujourd'hui plus que jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement des robots, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont menacés, qui risquent de disparaître dans les années à venir. Mais la créativité reste la seule chose dont ne sont pas capables les robots. Et réfléchir sur des idées, avoir en tête de proposer des choses qui vont révolutionner le monde de demain, les robots ne sont pas en mesure de le faire. Ce que les robots sont en mesure de faire, c'est d'implémenter déjà des actions préconçues par les humains. Et voilà quoi, vous connaissez. Mais l'humain a cette capacité de réfléchir, de proposer des idées. Et donc, la créativité aujourd'hui a toute sa place. Et même pour vous personnellement, si vous avez de la créativité, eh bien, vous n'aurez pas énormément de mal pour vous tailler une place parce que vous allez réfléchir, vous allez trouver des opportunités et trouver un moyen de les exploiter. Les créatifs, clairement, ont une place de choix dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont très prisés parce que réfléchir, concevoir et accoucher des idées novatrices, eh bien, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Donc, si vous avez cette capacité, croyez-moi que professionnellement, vous allez vraiment avoir du terrain. D'accord ? La deuxième compétence, c'est la persuasion. Cette capacité à convaincre, ok ? À amener les équipes vers un objectif, à fédérer les gens autour d'un projet. C'est quelque chose aussi qui est très, 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 très prisé par les recruteurs. Et même dans votre vie, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un marketer, vous allez vraiment avoir besoin de cette compétence-là qui est de pouvoir convaincre les gens, de pouvoir persuader les gens peut-être d'acheter un service, d'acheter un produit chez vous. Donc, en clair, la persuasion reste aussi vraiment en tête dans les soft skills parce que ça permet clairement à l'entreprise de croître tout simplement. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de super produits, de magnifiques services si vous ne pouvez pas les vendre. Donc, les personnes qui sont persuasives vont vraiment rentrer en jeu parce qu'ils seront capables d'emmener les gens à acheter ces produits et à faire confiance à la boîte certainement. La troisième chose, c'est l'adaptabilité. Ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez changer un emploi du jour au lendemain et la capacité d'adaptation, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui étaient dans un milieu, qui se retrouvent un jour, un autre jour, dans un autre milieu socio-professionnel et c'est vraiment difficile pour ces personnes de s'adapter. Alors que plus vite vous vous adaptez, plus vite vous pouvez vraiment comprendre les rouages de l'entreprise et vraiment être productif. Donc, si vous avez du mal à vous adapter, peu importe où c'est, si c'est peut-être dans une nouvelle ville, dans un nouveau travail, dans un nouveau système, tout ce qui est nouveau pour vous, si vous avez vraiment du mal ou si ça vous prend énormément de temps pour vous adapter, eh bien, ça va être un peu difficile pour vous. Mais en revanche, une personne qui a vraiment cette facilité à s'adapter à des situations, à des personnes, à un environnement, eh bien, ça, vraiment, c'est aussi une compétence parce que ce n'est pas le propre de tout le monde. Ça, c'est la troisième, comme j'ai dit, soft skill qui est dans le classement du réseau social LinkedIn qui est très prisée par les recruteurs. Quatrième compétence, c'est la collaboration, la capacité à collaborer avec les gens. J'ai moi-même eu à diriger des équipes, j'ai été manager, j'ai moi-même vraiment souvent eu du mal avec certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette facilité à collaborer alors que la collaboration, c'est quelque chose qui est très, très, très importante. Aujourd'hui, vous prenez, je ne sais pas où, peu importe l'industrie, surtout l'industrie de la musique, par exemple. Vous allez voir que les artistes, ils ont cette capacité-là à collaborer énormément entre eux. Tout simplement parce que la collaboration propulse énormément. La collaboration vous permet de réunir des forces et d'aller vraiment très loin. Et quand vous êtes en équipe, cette facilité à collaborer, à pouvoir travailler et avoir du résultat, c'est très, très, très important. Mais tout le monde n'a pas cette capacité de collaborer. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas tout simplement. Ça rejoint un peu l'adaptabilité parce qu'une personne qui arrive facilement à s'adapter à un nouvel environnement peut aussi avoir cette proportion à très bien collaborer. Vous voyez un peu. Donc la collaboration, l'adaptabilité se rejoignent un peu. Ces personnes qui ont la capacité de collaborer aussi peuvent vraiment avoir du terrain tout simplement parce qu'ils seront plus enclins à faire avec tout le monde en fait. Peu importe le profil qu'on leur présente, ils seront en mesure de collaborer tout simplement. Donc c'est la quatrième compétence qui est vraiment, vraiment prisée des recruteurs, la collaboration. Et la cinquième qui pour moi est très, très, très importante, c'est l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, je pense que les recruteurs l'ont compris. Et une personne qui a les qualifications, qui a les diplômes, qui est très technique, qui a un super savoir-faire, mais qui a un niveau d'intelligence émotionnelle situé à moins 15, ce n'est pas le top tout simplement parce que vous n'allez pas apprécier de travailler avec ce genre de personnes. L'intelligence émotionnelle, c'est très, très, très important pour les recruteurs parce que ça va permettre justement à l'individu de pouvoir, je ne sais pas, comprendre les autres, comprendre les émotions des autres. Et surtout, dans un climat qui est hostile, où il y a souvent des conflits, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle très bonne vont être très utiles parce que ces personnes vont souvent jouer les modérateurs. Mais une personne qui n'a pas un certain niveau d'intelligence émotionnelle, ça va être vraiment conflit en conflit quotidiennement. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est vraiment le top des tops parce que pour être en équipe, pour travailler en entreprise, pour collaborer avec les gens, vous devez avoir cette capacité, vous devez avoir cette compétence qui vous permet quand même de pouvoir frotter autour des humains. Vous savez très bien, je le dis souvent sur cette chaîne, il faut vraiment user de ruses, de stratégies pour graviter autour des humains parce que les humains, ce sont des êtres vraiment complexes. Et ce n'est que les personnes qui ont une intelligence sociale élevée, une intelligence émotionnelle très bonne qui arrivent. Donc, voilà pourquoi c'est important pour les recruteurs d'avoir des personnes qui ont une intelligence émotionnelle vraiment top. Donc là, c'est le top 5. Il y a encore plein de soft skills. Et là, moi, je vous présente le top 5 qui, à mon sens, vraiment sont pas mal déjà pour une personne qui veut vraiment s'épanouir ou bien s'élever professionnellement. Ça peut vraiment, vraiment aider. Donc, si vous avez vous retrouvé dans ces compétences, croyez-moi que ça ne va dépendre que de vous. Vous n'allez pas avoir vraiment du mal pour vous tailler une place. Et même si c'est difficile pour vous, avec ces gens d'aptitude, vous pouvez devenir facilement votre propre patron. Vous pouvez être vendeur, vous pouvez créer quelque chose. Et le défendeur, vous pouvez devenir entrepreneur tout simplement. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, avec ces gens d'atouts, c'est bien parti pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes dans un monde où vraiment le marché de l'emploi, il devient de plus en plus compétitif. Donc, les employeurs, ils ne recherchent plus forcément les basiques. Ils recherchent des gens qui ont un plus, les amis. Donc, si vous avez vraiment ces qualités, entretenez-les. Ou si vous pouvez développer-les, ça va vraiment, vraiment vous aider. En tout cas, c'était ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, un pouce bleu, comme d'habitude sur la vidéo. Laissez un commentaire. Partagez d'autres soft skills avec nous dans les commentaires si ça vous chante. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.